Bonjour, le ministère des ressources naturelles et de la faune a modifié la législation de la chasse à l'orignal à l'arc en 2008. Concrètement, ce que je veux dire par là, c'est que la chasse à l'orignal à l'arc a été reportée d'une semaine dans la majorité des zones de chasse du sud du Québec. Aussi, on a noté dans quelques-unes de celles-ci que la saison de chasse à l'arc a été écourtée. Cette semaine, on va rencontrer Frédéric Blais et on va lui demander concrètement quelles ont été les répercussions de ce changement de date de la chasse à l'arc à l'orignal. Bonjour Frédéric. Salut. Toi, tu chasses à l'orignal à l'arc dans la zone 4, c'est bien ça? Oui. Ok. Puis, si on vous donne comme point de référence l'année 2007, en reculant, est-ce que tu voyais des orignals morts régulièrement? Est-ce que tu entendais les box te répondre? Est-ce qu'il y avait de l'action dans le bois? Bien, évidemment. Si je prends pour exemple la saison 2007, on a chassé seulement le samedi avant midi. On a eu deux box corneals qui sont sortis sur le corps, qui ont répondu les deux. Le premier s'est fait assez tôt, soit on s'est assis à 6h du matin, même à 6h30, 6h45, qu'on a eu le premier mort qui est sorti sur le corps. On a pris la décision de la laisser aller, étant donné que la saison était jeune. Et on a chassé encore et encore. Un heure après, il est sorti un deuxième orignal, soit celui-là, celui que j'ai tué en 2007. Si je comprends bien, la première journée de chasse, à l'art, tu as vu deux orignals morts différents, et puis tu en as récolté un. Oui. Fait que j'imagine que tu peux dire qu'il y avait de l'action dans le bois, tu sentais que les orignals répondaient aux appels, et puis tu avais du plaisir à le faire. Oui, vraiment. Puis concrètement, en 2008, à quoi ressemblait ta saison de chasse à l'art? Tu as chassé en 2008? Oui. Est-ce que les résultats ont été les mêmes que les autres années précédentes, ou si tu as senti que c'était complètement différent? Bien, en 2008, on n'a pas vu d'orignal, tout simplement. Aucune réponse. Aucun signaux. On ne voyait pas de traces. On avait l'impression de chasser, puis que d'une grosse période de repose, que tout était mort. OK. Une semaine après, ça a vraiment été pénible. C'est vraiment une semaine trop tard pour chasser. Tu chasses, puis il ne se passe absolument rien. OK. Toi, personnellement, si, mettons, tu pourrais parler à un gestionnaire du ministère des Ressources naturelles et de la faune, qu'est-ce que tu leur proposerais, au lieu de reporter la saison de chasse, et puis aussi de l'écourter, qu'est-ce que tu leur proposerais, toi, pour avoir plus de plaisir à chasser l'orignal à l'art? Moi, c'est sûr que je remettrais la chasse à l'art dans les alentours du 20 septembre, de préférence. Tu veux dire de la reculer au même point qu'elle était en 2007 et puis les années d'avant? Oui, au même point qu'elle était. OK. Puis, est-ce que tu la garderais toujours à 7 jours ou tu... Moi, je pense que le point le plus important, c'est vraiment de la remettre aux dates qu'elle était aux parents. OK, OK, OK. Bon, OK. Je crois que le message est assez clair. Frédéric a moins de plaisir à chasser l'orignal et puis on le sait, la chasse est un sport. Si on a plus de plaisir à pratiquer notre sport, bien, on peut plus... on a beaucoup moins de confiance, on a beaucoup moins de fun à pratiquer notre sport. Fait qu'on espère qu'un ministère des Ressources naturelles et de la forme va bouger à ce niveau-là. Puis, je vais te remercier en terminant, Frédéric, d'avoir voulu participer à cette interview-là. Bonne saison. Bonne chance au futur. Merci.